Ok les gars, attention, j'ai peur Je stresse les gars, vraiment c'est juste un jeu et je stresse un petit peu Je vais débloquer donc la monolithe et les deux tours runiques Est-ce que vous êtes prêts les gars ? Attention 3 Oh la vache Tel de ville améliorée 2 On est HDV13 Oui Ah ça fait super plaisir 1 On est HDV14 On HDV14 les potos Je clique les gars, attention Boum HDV15 les gars On est HDV15, c'est un truc de fou Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash of Clans Ça fait Longtemps que j'ai pas fait de vidéo Clash of Clans Si je dis pas de bêtises, la dernière c'était pour mon passage HDV14 Et là aujourd'hui on se retrouve, je sais pas, un an, un an et demi après Pour mon passage HDV15, en effet, l'HDV15 est sorti il y a 4 jours Mais comme je jouais plus du tout au jeu Pour ceux qui se demandent, non je ne jouais plus Mais de toute façon j'étais full max HDV14 J'avais plus rien à faire à part les remparts Et puis de toute façon j'avais plus trop le temps, j'avais plus trop la motivation Donc j'ai complètement mis le jeu de côté ces 6 derniers mois Il me restait plus rien à hub, c'est pour ça que dès que l'HDV15 est sorti J'ai repris le jeu à fond là depuis quelques jours Pour remplir mes réserves tout simplement Pour avoir des ressources pour pouvoir passer à HDV15 Et donc ce soir, le vendredi, là, je vous fais la petite vidéo HDV15 Voilà, sans plus attendre on va passer tout de suite au jeu Allez c'est parti Ok donc là les gars, on se retrouve sur le jeu Vous voyez mon petit village Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne YouTube Et à part les remparts, je suis full max Vous pouvez voir qu'il me manque hôtel de ville, évidemment Usine de sort, puisque là la nouvelle mise à jour Ils viennent de sortir un nouveau sort Mais moi elle n'était pas disponible il y a quelques temps Donc là c'est tout nouveau Le nouveau niveau de caserne, c'est pareil C'est disponible depuis la mise à jour Donc ça fait 4 jours que c'est disponible Mais avant c'était pas disponible Et donc évidemment 258 remparts Donc moi il y a quelques jours il me restait uniquement que ça dans le village Ensuite vous pouvez voir dans le laboratoire Que j'avais quasiment tout tout max A part si on descend Les minions, la valkyrie, les golems Et les boulistes à up Mais sinon à part ça j'avais tout max partout Tout max, même les héros étaient max Donc là vous voyez que j'ai repris le jeu Pour pouvoir remplir mes réserves Sur le côté vous voyez que je suis full partout Et c'est pareil dans mon chat de clan A part le black, je suis full partout J'ai même 1 million d'or disponible dans le passard Regardez dans mon hôtel de ville Je suis full livre et full marteau J'ai tout ce qu'il faut Donc là j'ai de quoi faire Donc les gars sans plus tarder c'est le grand moment Les gars ça fait 8-9 ans que je joue à Clash of Clans C'est le tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué je crois On va passer HDV 15 Les gars je suis trop t'excité Même si je joue plus au jeu C'est quand même pour moi super important On va pas tarder plus que ça On va déjà Je pense que c'est une bonne idée On va mettre un marteau dans l'HDV Ok les gars attention J'ai peur Je stresse les gars Vraiment c'est juste un jeu Et je stresse un petit peu Je vais débloquer donc la monolithe Et les deux tours runiques Est-ce que vous êtes prêts les gars ? Attention 3 Oh la vache Quelle devine améliorée 2 On est HDV 13 Oui Ah ça fait super plaisir 1 On est HDV 14 On est HDV 14 les potos Je clique les gars attention Boom HDV 15 les gars On est HDV 15 C'est un truc de fou Ah oui c'est vrai Il y a un nouveau décor en plus Ça par contre je ne savais pas C'est comme l'HDV 14 En fait ils avaient mis pour la première fois Un décor personnalisé Ah j'ai deux décors Ah d'accord J'ai deux décors En plus J'ai ce décor là Ok donc sans plus attendre On va faire ce qui est le plus important Quand on passe un nouvel HDV C'est à dire laboratoire Château de clan Je suis en train de réfléchir Mais je pense que je vais améliorer le château de clan Je vais acheter un marteau de bâtiment les gars On va faire ça Hop là Marteau de bâtiment Et on va instantanément Passer le château de clan Boum Au niveau 11 Il est magnifique En plus on peut mettre 50 troupes 50 troupes c'est énorme On peut mettre genre 2 pk Ça va changer un petit peu la méta Puisque les camps militaires c'est pareil Ils gagnent un niveau supplémentaire Hum Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on peut faire le laboratoire On va mettre un livre dans le laboratoire C'est parti Hop là On va le terminer instantanément Hop là Ah je peux pas améliorer beaucoup de troupes en fait Ah il y a beaucoup de trucs qu'on peut pas améliorer en plus Donc qu'est-ce que je vais améliorer ? Et bah on va améliorer le sort de poison avec le marteau Hop là Ça c'est fait Je pense qu'on va améliorer les mineurs Parce que même si je fais plus de minog C'est possible que ça revienne Et donc c'était une compo que je maîtrisa à fond Donc on va améliorer tout de suite les mineurs Hop là Les mineurs sont déjà maxés Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant je réfléchis J'ai encore un livre universel Donc je peux encore améliorer un bâtiment Un livre des héros Ah écoutez les gars ce qu'on va faire On va poser la tour unique Oh il y a une petite off à 60€ Mais on ne prendra pas Parce que 60€ ça fait cher On va poser la Ah non c'est pas la tour unique pardon c'est la monolithe Je confonds un petit peu les deux Ce qui est chiant c'est que ça coûte 300 000 d'élixir noir On va la poser Et comme ça elle va Voilà Et on peut Je viens de penser les gars Mais on va d'ailleurs le faire On va directement la terminer je pense Comme ça on a directement la nouvelle défense Hop là Nouvelle défense La monolithe de niveau 1 Et donc pour l'instant elle n'a que deux niveaux Pour l'améliorer c'est 360 000 Donc j'ai même pas assez en termes de capacité Faut que j'améliore mes réserves Ça je le ferai plus tard Parce que c'est un petit peu chiant à faire Il me reste par contre beaucoup beaucoup d'or Ok les gars j'ai une petite idée On va faire le fou On soyons fous On va poser les deux tours unique Bon pour l'instant on va les mettre juste là en vrac Premier tour unique C'est parti J'ai pas assez Mais si je prends tout ce que j'ai dans le château de clan Que je prends ceci On arrive presque à 14 millions Donc là les gars vous voyez que bah du coup On est refait en ressources On va pouvoir poser directement Sans plus attendre la deuxième tour unique Comme ça j'aurai tout posé de l'HDV 15 On la met à côté Et voilà Je vais devoir attendre deux semaines Bah pour que les deux soient construites Bon les gars aussi pendant que j'y pense J'ai un marteau de héros Donc on va sans plus attendre tout de suite Mettre ça sur la reine Elle est où ma reine ? Elle est là Hop là pour la passer à niveau 81 Soyons fous Reprenons un deuxième marteau de héros Puisqu'on a ce qu'il faut Hop là On va remettre niveau 82 Et c'est pas tout les gars Puisque j'ai une rune de black Qu'on va utiliser Hop là Et on va la mettre Niveau 83 Instantanément avec le livre Sans plus attendre On réfléchit pas La marraine est déjà à niveau 83 Il manque deux niveaux Avant qu'elle soit max Bon ok les gars On va faire comme on peut On va acheter 2 500 000 élixirs Hop là Et on va lancer Ce qui coûte le plus cher On va lancer les sorciers Parce que c'est ce qui coûte le plus cher En élixirs Niveau 11 Je les joue pas du tout Mais voilà Vous allez comprendre pourquoi Parce qu'on va tout simplement Utiliser maintenant La rune d'élixir Hop là Et la rune de black Euh d'or pardon Hop là Et donc là maintenant On est full or et élixir Maintenant il faut qu'on utilise Les 4 derniers ouvriers Avec tout l'or et l'élixir Qu'on a Donc je vais lancer L'animalerie au niveau 5 Euh oui parce que maintenant Hdv15 Il y a 4 nouveaux animaux Pour pouvoir utiliser Les 3 ouvriers On va se lancer Un premier réservoir Un deuxième réservoir Un troisième réservoir De l'élixir 12 jours Comme ça on utilise Tous les ouvriers On utilisait le max Objets magiques Possibles Et puis Voilà on est content On est vraiment pas mal J'ai déjà fait pas mal de trucs Il nous reste juste 2 livres Livre d'essor Et livre de combat Que j'aurais aimé utiliser Mais qui paraît compliqué Euh en tout cas les gars Je pense que ça va être La fin de cette vidéo J'ai plus rien à faire Je suis hyper content D'être passé hdv15 Faudra que j'améliore plein de trucs Notamment l'hdv Les étoiles Les camps militaires En priorité Et le nouveau sort aussi Qui a l'air pas si mal que ça Mais on a le temps Puisque l'hdv16 Sortira que dans un an et demi Parce que voilà Ils sortent un hdv tous les 1 an et demi Donc du coup là Jusqu'à début 2024 Je suis tranquille Je vous montre mon profil Et mon clan si vous voulez Regardez suivre en direct L'évolution N'hésitez pas à taper mon hashtag Pour voir où j'en suis Et mon clan c'est pareil Niveau 23 Danger S'il y a des gars du clan de danger Qui regardent N'hésitez pas à commenter Et puis si vous êtes fort sur le jeu Hdv15 N'hésitez pas à rejoindre le clan danger C'est un clan que je conseille C'est mon clan depuis longtemps Et puis c'est J'ai plein de potes dedans C'était la petite pub à passer En tout cas les gars Merci d'avoir suivi la vidéo Là j'ai des grosses vidéos Qui arrivent Qui demandent beaucoup de temps De montage De préparation C'est très compliqué J'ai vraiment pas beaucoup de temps Pour tourner Monter les vidéos Puisque c'est moi qui fais tout Evidemment C'est pour ça que je tournais Cette petite vidéo Clash of Clans Qui sortira le plus vite possible En tout cas Merci d'avoir suivi la vidéo Je vous dis à dans quelques semaines Ou quelques mois Pour une nouvelle vidéo C'était Thibaut Merci d'avoir suivi Ciao les gars Sous-titres par Juanfrance